Bonjour et bienvenue dans cette cinquième séance du cours d'interaction fluide-structure. Nous allons étudier le couplage entre une structure et un écoulement pour toutes les vitesses de fluide en nous restreignant au cadre de la théorie des écoulements potentiels. Avant de commencer, resituons-nous dans le déroulé du cours. Nous avons jusqu'ici classé l'ensemble de nos problèmes d'interaction fluide-structure en comparant les nombres UR et D. Nous avons commencé par étudier le cas UR très petit devant D, pour lequel on peut considérer le fluide-repos. Ensuite, nous avons considéré le cas opposé. Dans ce cas, le solide pouvait être à chaque instant considéré immobile dans l'écoulement environnant. Un cas moins restrictif a aussi été étudié, pour lequel le solide peut être considéré à une vitesse constante. A présent, nous allons nous placer dans un cas sans approximation, où le solide et l'écoulement ont des vitesses comparables. C'est une situation dite de couplage fort. Et en particulier dans cette séance, nous allons considérer le cas où l'approche invicide est adaptée. Nous pourrons ainsi utiliser la théorie des écoulements potentiels. Cette approche ne trahit pas la réalité physique du problème tant que les décollements ne sont pas observés. C'est le cas des écoulements axiaux autour des corps élancés. Pour mener cette étude, il faut tout d'abord savoir quelle est la solution stationnaire de référence autour de laquelle nous allons étudier la dynamique du système. Considérons un solide quelconque, représenté ici par une barre verticale. Le solide est dans cette position d'équilibre, pour u égale 0 à l'infini. Ensuite, considérons un écoulement à la vitesse u0. Le solide se déforme et trouve une nouvelle position d'équilibre dans l'écoulement. On considère qu'il existe un état stationnaire du problème, donné par un champ C0, accompagné des champs u0 et p0 dans le fluide. Ces champs stationnaires ne dépendent que de x, pas du temps. Ce qui va nous intéresser en particulier, c'est la dynamique autour de cet état stationnaire de référence. Le déplacement du solide est alors xi et dépend de x et du temps. Les champs de vitesse et pression dans le fluide dépendent eux aussi de l'espace et du temps. Dans l'analyse qui va suivre, nous allons considérer l'état 2 connu. C'est une donnée du problème. Seule l'étape 3 va être décrite. On va de plus considérer que l'état de référence du déplacement xi est zéro. Commençons tout d'abord par discuter de l'adimensionnement du problème. Comme à chaque fois, il s'agit de choisir une longueur et un temps caractéristiques. Dans ce développement générique, appelons état cette longueur et taux ce temps. Les vitesses sont donc adimensionnées par état sur taux et la pression de référence est construite à partir de la vitesse état sur taux. Toutes les longueurs, le temps, les vitesses et les pressions sans dimension sont introduites. Dans ce cadre, le nombre de déplacements est xi zéro sur état et la vitesse réduite, u zéro taux sur état. Enfin, n'oublions pas que si nous sommes amenés à coupler le fluide avec un mode de structure, nous faisons en plus apparaître un rapport de masse. L'état stationnaire sans dimension est donc décrit par un solide à l'équilibre, ayant un déplacement nul dans cet état de référence, placé dans un écoulement à l'infini à la vitesse ur. Le champ de vitesse u zéro et le champ de pression p zéro, tous deux stationnaires, ne dépendent que de x. Puisque nous considérons un écoulement invicide, la vitesse u zéro dérive d'un potentiel psi zéro tel que u zéro égale grade psi zéro. Nous nous intéressons à la dynamique du système autour de cet état de référence stationnaire. Les perturbations sont considérées de faible amplitude. Le petit paramètre est noté epsilon, mais ici encore, il faut noter que epsilon est égal au nombre de déplacements d. Le champ de déplacement est donc epsilon xi prime, et il dépend de l'espace et du temps. Les vitesses, pressions et potentiels ont chacun une contribution stationnaire d'ordre zéro et une perturbation qui dépend du temps d'ordre 1. Et on a aussi u prime égale grade psi prime. S'il reprend notre vue schématique du problème d'interaction fluide-structure, on peut l'écrire ainsi. Notez bien que les équations dans le fluide sont les équations de l'air. Nous négligeons les effets visqueux et les effets hydrostatiques dans ce développement. Nous allons étudier dans un premier temps le problème de mécanique des fluides. Nous allons dans ce cadre très général nous concentrer sur l'obtention d'une expression du champ de pression consécutif au mouvement du solide. C'est dans des cas particuliers plus simples que nous mènerons l'analyse à son terme, c'est-à-dire jusqu'au calcul des efforts modaux. La spécificité de ce problème par rapport au cas du fluide-repo réside précisément dans la condition aux limites cinématiques. En effet, sans écoulement, la condition cinématique linéarisée s'écrivait de manière identique, avec simplement des primes. C'est parce que à la fois la vitesse du fluide et le déplacement du solide n'étaient constitués que de termes d'ordre 1. Ici, la vitesse a aussi une composante à l'ordre 0, ce qui complique un peu la linéarisation de cette équation. Développons chaque terme de la condition cinématique. La vitesse à l'ordre 0 en x et la vitesse à l'ordre 0 en x0 plus le déplacement fois le gradient de u0 en x0. Le développement de la fluctuation de vitesse en x donne la fluctuation en x0 et des termes d'ordre supérieur. Enfin, il faut développer la normale à l'interface. Sans en faire la démonstration, on peut ici réutiliser des résultats de mécanique des milicontinues qui montrent que lors d'une transformation donnée par le champ de déplacement εξ', la normale passe de n0 à n et à l'ordre 1, deux termes exprimés en x0 apparaissent. Le premier implique la divergence de ξ' et le deuxième la transposée du gradient. Il ne reste qu'à introduire tous ces développements dans la condition cinématique et ne retenir que les termes d'ordre 0 et 1. A l'ordre 0, on obtient la condition aux limites standards de mécanique des fluides avec vitesse nulle à la paroi. Ce qui est logique puisque l'ordre 0 décrit un état stationnaire pour le fluide et le solide. A l'ordre 1, on obtient plusieurs nouveaux termes qui font intervenir le champ de vitesse stationnaire u0 qui n'était pas présent dans le cas du fluide au repos. Maintenant que la condition cinématique a été linéarisée, il nous reste à faire le même travail pour les équations de l'air. Écrivons-les tout d'abord à l'ordre 0. On peut remplacer u0 par grade Ψ0 dans la première ligne. On montre alors que Ψ0 satisfait une équation de la place. En introduisant Ψ0 dans la seconde ligne, on peut aisément obtenir cette relation entre le potentiel et la pression. Il y a un gradient dans les deux termes. On intègre donc une fois pour obtenir que 1 demi de U0 carré plus P0 est égal à une constante. Cette équation bien connue est l'équation de Bernoulli. Voici donc les deux équations importantes du problème stationnaire. La première gouverne le potentiel. La seconde lie la pression au gradient du potentiel, soit la vitesse. Passons à l'ordre 1. Et voici ce que l'on obtient. Le seul terme négligé est le terme en gradient de U' fois U', qui est d'ordre 2. En introduisant le potentiel Ψ' dans la divergence de U', on obtient l'équation de qui concerne l'ordre 0 des équations. Nous venons d'obtenir l'équation de Bernoulli 1 stationnaire, qui permet d'obtenir le champ de pression à partir du potentiel des vitesses. Reportons tout ce que nous avons obtenu. Voici le problème à l'ordre 1 pour le fluide qui nous intéresse ici. La condition aux limites est donnée par le champ de déplacement ξ' à l'interface. Nous considérerons dans cette analyse qu'il s'agit d'un déplacement selon un mode Φ. Au moment opportun, nous remplacerons donc ξ' par q' Φ. Pour la résolution de ce problème linéaire, nous allons représenter la solution Ψ' comme la somme de deux champs-solutions, l'un s'écrivant UR Ψ1, l'autre Ψ2, chacun obéissant au problème de la place où la condition aux limites a été séparée en deux. Le premier champ satisfait donc cette condition aux limites dans laquelle la vitesse U0 a été divisée par UR. Cela donne un champ de vitesse fictif U bar qui correspond à un champ de vitesse unitaire à l'infini. Pour le deuxième champ, Ψ2, le reste de la condition aux limites est utilisé. Dans ces expressions à l'interface apparaît le déplacement ou sa dérivée par rapport au temps. C'est ici que nous allons considérer un déplacement selon un mode ξ' égale q' Φ. Φ' apparaît dans chaque terme de la condition aux limites, et vu la forme de cette expression, nous pouvons chercher une solution à variable séparée de la forme q' Φ Ψ1. Φ Ψ1 est le mode correspondant pour le potentiel. C'est une fonction de l'espace seulement. Dans la condition aux limites 2 apparaît q' point. On cherche donc une solution à variable séparée de la forme q' point fois un mode noté φ Ψ2. Supposons maintenant que nous avons résolu les problèmes correspondants aux champs Ψ1 et Ψ2. Rappelons que puisque nous avons normalisé la condition aux limites pour le champ Ψ1, ces champs Ψ1 et Ψ2 ne dépendent pas de Ur. Cette dépendance apparaît maintenant au travers du coefficient multiplicatif dans l'expression de Ψ'. Il nous reste à calculer la pression. Nous utilisons pour cela l'équation de Bernoulli instationnaire. En remplaçant U0 par la vitesse réduite fois U bar, on obtient ici encore une expression où les dépendances en Ur apparaissent explicitement. Nous avons donc obtenu la pression sous la forme d'une somme de trois termes. Le premier proportionnel à l'accélération, le deuxième proportionnel à la vitesse et le troisième proportionnel au déplacement. Ces termes, une fois projetés sur le mouvement modal, donneront lieu à des masses, amortissements et raideurs ajoutés. Il est remarquable ici que nous mettons en évidence un amortissement ajouté, sans viscosité, sans transmission d'énergie et un champ d'onde comme c'était le cas en vibro-acoustique. Le solide peut donner de l'énergie à l'écoulement permanent dans son oscillation, même sans viscosité. Remarquons aussi que le terme proportionnel à la vitesse qui donnera lieu à un amortissement ajouté est proportionnel à Ur, tandis que le terme proportionnel au déplacement qui donnera lieu à une raideur ajoutée est proportionnel au carré de la vitesse réduite. Le terme en accélération, lui, ne dépend pas de la vitesse réduite. Cette analyse faite pour un écoulement potentiel généralise donc très bien tout ce qui a été obtenu précédemment. En effet, nous avons obtenu des effets inertiels de masse ajoutée dans un flux de repos, des effets de raideur ajoutée toujours proportionnels au carré de la vitesse et des effets d'amortissement ajouté d'origine aérodynamique proportionnel à la vitesse. Et si Ur est petit, on se retrouve avec la masse ajoutée qui domine. C'était le cas avec un flux de repos. Si Ur est très grand, c'est la raideur ajoutée qui domine. C'était le cas lorsque nous avons abordé les phénomènes aéroélastiques. Nous n'allons pas aller plus loin dans le cas général, pour lequel il resterait à réaliser effectivement la projection de la pression sur le mouvement modal. Il ne faudrait alors pas oublier le rapport de masse apparaissant dans la force modale, qui se retrouverait donc dans chaque terme d'effort ajouté. Et pour finir, si l'on considère non pas un mais plusieurs modes, des couplages par la masse, l'amortissement ou la raideur surviendraient. Dans la seconde vidéo de cette séance, nous allons achever la résolution et mettre en évidence de nouveaux phénomènes physiques dans un cas particulier qui présente de nombreuses applications. Il s'agit d'écoulements potentiels uniformes parallèles à une structure élancée.